Tous sur la chaîne YouTube de José, allez visionner ça. Tiens, une photo avec moi. Abonnez-vous à la chaîne de José. Salut les barres, j'espère que vous allez tous très bien. Salut Arthur. Salut, pour nous ça va moyen et pour les supporters lyonnais ça va moyen. Ouais. Après cette défaite de l'Olympique lyonnais 1-0 lors de la deuxième journée sur la pelouse de Reims. Donc pour commencer, José va nous donner la composition de l'Olympique lyonnais qui avait choisi Genesio pour débuter ce match. S'afficheront les deux sur l'écran. Donc ce sera, là c'est les mêmes hommes que ceux choisis lors de la victoire contre Amiens mais dans une autre animation. Genesio a choisi un 4-3-3 pour normalement apparemment on devrait avoir plus d'espace à l'extérieur. Donc il choisit un 4-3-3 pour mieux contrer. Bon voilà. C'est assez avéré faux quand même avec un bloc rémois trop resserré derrière. On débriefe. Donc on va tout de suite résumer, débriefer ce match avec les rémois où on va avoir d'entrée de jeu qui vont bloquer derrière, être à 11 derrière carrément avec deux lignes de 5 bien compactes. Pas trop du football. Par contre un truc que je vais les applaudir c'est qu'ils n'ont pas fait, par exemple sur leur changement dans les dernières minutes, ils n'ont pas marché, ils ont couru. Oui bon, José, il faut parler dans l'ordre agencé. Et pour ça, on va avoir droit à une première occasion qui n'arrivera qu'à la 10ème minute de jeu. Une première occasion avec Kanan qui se montre sur ce côté gauche qui a été souvent laissé. Kanan pour déborder le latéral gauche du bois aux abonnés absents. Moral avec. Ouais, voilà, sur ce côté qui a été souvent délaissé, qui va pouvoir centrer. Et une première reprise de volée, il me semble que c'est Chavariat qui la met juste au-dessus des buts de Gorjounin qui a été battu s'il s'était cadré. Mais encore, Gorjounin n'a pas fait un mauvais match. Non mais là, on ne peut pas le critiquer sur cette occasion-là. De toute façon, il était battu, il était battu. Il va tenir sur les autres occasions non plus. On ne peut pas le critiquer. Et puis Lyon, comme à Angers, il va voir sa première frappe arriver face à Amiens. Il va voir sa première frappe de la part de Léo Dubois à la 18ème minute de jeu avec une reprise de volée qui passe de peu à côté. Oui, mais c'est une des seules occasions, j'ai envie de dire, que Léo a substré dans ce match. Dans cette première période surtout. Alors, j'ai trouvé Dubois intéressant offensivement, mais il était trop projeté offensivement. On voyait presque en attaque en pointe des fois Léo Dubois. Alors, il délaissait tout son côté gauche, le côté droit. Voilà, la défense était mal placée. Dubois, Mendy qui montait. Marcelo, Moral qui laissait les trous dans la défense. On se retrouve là, petit souci, on a eu un problème de batterie dans la caméra. Donc, je disais que Dubois a délaissé trop son côté droit. Et moi, c'est Marcelo et Moral, laissait des trous dans la défense. Voilà, donc, on va reparler tout de suite d'ailleurs de ce côté droit qui a été délaissé à Conan. Mais juste avant, Mendy qui s'est illustré avec un centre frappe au premier poteau. C'est la seule autre occasion avec la frappe Dubois qu'on aura dans cette première mi-temps. C'est ce centre tiré par Poteau, bien remplacé par Edouard Mendy. On peut dire aussi que c'est les seuls de place qu'on n'a pas. Non, on a quand même quelques frappes. Mais bon, c'est pas très inquiète. Pour moi, c'est pas... Même ça, c'est pas vraiment des occasions. Pour moi, on a eu zéro occasion de France dans ce match l'Olympique Lyonnais. Ouais, mais putain, laisse-moi parler. Tu dis, je dis toujours... Ouais, 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 quand je veux dire quelque chose, il veut toujours fermer ma gueule. Donc voilà, bah, dis ce qu'il va parler, ce qu'il fait. Il n'allait pas sur ce but de Chavaria, José. La défense, il ne prend pas de la tête. Morel, on ne sait pas où il est. Marcelo non plus. Donc, un but qui arrive à peu près vers la trentième minute de jeu. Un centre, c'est une tête. Un centre de Conan qui déborde avec Dubois aux abonnés absents. Marcelo aux abonnés absents. Morel, le marquage, il ne connaît pas sur cette occasion-là. Mais il ne connaît jamais le marquage, manier à ce point. Et donc, Chavaria peut placer sa bonne tête tranquillement. Ce que j'ai fait, c'est laisser le mec, c'est le mec de la tête, sauf un des pierre-ouettes. Moi, ça arrête de faire. Donc, on va résumer très brièvement la seconde mi-temps, puisque Lyon va pousser, avoir quelques occasions, frappe de Memphis, repousser, coup franc, arrêter aussi. Terrier, ça va essayer. Ouais, il y en a, par contre, j'allais dire Terrier, Dubois aux abonnés, au centre de défense. Maintenant, il a fait les efforts, c'est Traoré, comme d'habitude. Ouais, mais Traoré, aux abonnés absents, sur le fait qu'il ne pète pas dans le jeu pour moi. Oui, mais il a tenté ce qu'il avait à tenter des dribs, des trucs. Ouais, je sais, José, mais c'est bien de mouiller le maillot. C'est ce qu'on reproche à Max Watt-Carnay. Il mouille aussi le maillot, mais il n'est pas décisif. Il est mouillé tellement que j'ai supporté mon club. Non, mais voilà, donc José, il arrive à faire des boutades malgré la défaite. Moi, je ne sais pas comment il peut faire. Moi, je suis complètement énervé. D'ailleurs, je pense que j'ai lâché mon premier hashtag Genesio d'émission sur un groupe Facebook. Oui, mais je n'ai pas envie de dire que c'est de la faute de Genesio. On ne peut pas tout bien vouloir. Si les joueurs ne jouent pas, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse ? Excuse-moi, Genesio, le problème, ça fait trois ans qu'il est au club. Et je pense que trois ans où c'est le même problème. Non, mais là, je ne sais pas comment les attendre. Si, 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 je suis désolé. C'est toujours le même jeu en U. Voilà, ça passe à Mendy. Mendy qui va la redonner à Ndombele ou à Waf. Qui va pouvoir la donner à Marcelo, Morel. Et puis ça repasse l'autre côté. Mais ce n'est pas le cas à lui. C'est les joueurs qui doivent dire, je suis désolé. Bon, allez, Ndombele, je vais dire, je vais casser une ligne. Je m'appelle Ndombele. Oui, mais je m'appelle à Waf, je vais recasser une autre ligne. Ça, j'ai des yeux de préparer la tactique. Et on ne voit aucune évolution dans le jeu depuis trois ans. Et c'est toujours la même chose. Donc, voilà, on va avoir un changement à la 65e. La sortie de deux joueurs qui ont été aux abonnés absents. Des fantômes, mais carrément des fantômes. Aouar et Mariano, je trouve que les deux sont en grosse baisse de régime. Mariano, c'est Mariano Real avec Castro. Je mets 50 millions sur Armin Lozano. Et bah, c'est pas Armin. Non, bon, arrête de parler comme un livre, je vous ai. Mais Mariano, ça fait cinq matchs de Ligue 1 en prenant les matchs de la saison passée. Qui n'a pas marqué un seul but en Ligue 1. Ça fait énormément. Mais moi, je l'ai vu, Romain. Et puis, Aouar, depuis cette préparation, Aouar, aux abonnés absents, il a du mal à digérer la saison passée. Il a à voir, celui-ci. Donc, José, tu nous parlais de Fekir ? Ouais, il faut qu'il revienne. Ville-moi qui revienne à la semaine prochaine. Je ne sais pas qu'il sera là. Bref. Après, est-ce que, José, tu peux mettre cette défaite sur le dos qui n'est pas Fekir ? Je ne sais pas, parce que Fekir aurait été là, puis peut-être avec sa technicité, lui, qui n'arrivent pas à se profiler dans les recoins, peut-être qu'il aurait réussi à se profiler dans les recoins. Oui, mais on ne peut pas mettre cette défaite sur le dos qui n'est pas un ami Fekir ? Mais quand tu as des mecs comme Ndombele ou Aouar, qui ont une qualité de passe énorme, ou même Memphis ou Tranwé, et qui ne sont pas capables de casser une ligne, il y a un problème. Par exemple, Lyon n'arrive pas à jouer face à des égros groupés, le Barça de Paris Saint-Germain, même face à une équipe regroupée, ils arrivent à trouver des trucs et des genres de qualité de classe internationale à Lyon, ils n'y arrivent pas. Bon, voilà, donc c'était le dernier mot pour débriefer ce match. Maintenant, on va passer au top et au flop, et on se retrouve tout de suite. On est top, c'est tellement mal écrit que je n'arrive pas à manger, Roméo, Roméo, je ne sais pas quoi, bref. Alexis Roméo, 34 ans, l'ancien Marseillais, l'ancien Lorientais, qui a fait un match d'expérience, il a été de partout, le Rémois, José, voilà, il a fait son taf ce soir. Oui, comme on peut dire, son match était parfait, il n'y en a rien à lui reprocher, rien à dire que c'était mal fait. Mais c'était parfait pour lui. Bon, voilà. Alors, Edouard Mendy, maintenant, le gardien, Rémois, qui a fait les parades qu'il y avait à faire, les arrêts. Oui, les arrêts qu'on doit faire, il a été serein, il a renvoyé une image sereine, le cousin de Fernand Mendy, 1m97, dans les airs, il était présent. Bon, il n'a pas eu énormément de grosses, grosses parades à faire, mais il a dégagé de la sérénité, voilà. Je m'en gare, voilà. Alors, dans les flops de Noradon, en même temps, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Aouar et Mariano, j'ai envie de vous dire. Voilà, on a déjà commencé à en parler, Aouar, méconnaissable, on ne l'a pas vu, c'est à lui, justement, de faire les différences, de casser les lignes par les passes, et transparent, on a l'impression qu'il se cache, qu'il n'a pas envie de recevoir le ballon, à part faire sa petite passe en retraite. Comme je vous disais, dans ce circuit en U, Aouar, on ne le voit pas, Mariano, ce n'est pas une nouvelle, Mariano, par exemple, Mariano, José, ce n'est pas nouveau que Mariano, dans un match, on ne le voit pas. Oui, mais j'ai envie de dire pourquoi, à Lyon, on a un mec qui fait 1m82, qui a une super déteinte. Pourquoi un mec comme Memphis, ils sont en vrai, sur leur côté, on veut essayer de dribler le machin, ils ne sentent pas ? C'est vrai que j'ai trouvé un manque de centre, et dans ce système-là... Avant, on avait... Je comprends qu'avant, on ne pouvait pas centrer, qu'on avait la cassette qui faisait 1m75, mais là, on a un joueur qui fait 7 cm de plus. Oui, c'est vrai qu'avec le bon jeu de tête de Mariano, on a un jeu quand ses équipes là sont fermées, tu peux centrer, frapper de moins, centrer, et on n'a pas assez fait ça. Après, ça n'empêche que Mariano ne se donne pas assez dans le jeu, et puis en plus, à mettre en mauvais terme aussi son mauvais caractère, de se taire à son capitaine Marcello, parce qu'il lui dit, je t'ai dit de me la laisser sur sa tête, je suis désolé. C'est la deuxième fois d'ailleurs, en deux journées, que Mariano rouspète à présent d'un de ses coéquipiers, alors que lui est un des moins bons Lyonnais sur la rue. C'est un mauvais caractère, mais bon, je vais reprendre un truc de Memphis, tu n'arrêtes pas d'insulter les arbitres et de se foutre de l'arbitre. Oui, non, mais Memphis, il fait son taf, mais je suis désolé, tu n'as pas de foutre de la gueule d'un arbitre. Oui, non, mais là, c'est avec les partenaires, moi, je te parle, et Mariano. C'est un grand-père d'un arbitre, et d'un arbitre, il a dit, je t'occupe de l'arbitre, je t'occupe de l'arbitre. Non, mais j'en s'en fous, c'est pour la cohésion d'équipe, c'est ça que tu ne comprends pas. Moi, je m'en fous, il peut s'en prendre aux arbitres, mais je te parle de la cohésion d'équipe. Mariano, il a l'air de ne plus avoir trop la tête à lien. Oui, j'ai envie de dire ça, oui. Le dernier flop de cette vidéo, c'est Jérémy Morel. J'espère que ce sera la dernière fois qu'on en parlera, puisque selon l'équipe, déjà Michel Olaz, il a décidé de faire péter la clause de Roublaine Diaz. En tout cas, Morel, voilà, Morel, je chie, il n'y a pas de grand-l'écho. Bon, elle l'a atteint, on va aller chercher. Mauvaise relance, mauvais placement, prend trop de risques, pas bon timing dans la tête, au niveau de la tête. Voilà, Jérémy Morel, ça se voit sur la tête de Charles. Voilà, c'est la performance sur la tête de José de Jérémy Morel. Les amis, j'espère que ces vidéos ne vous auront plu, vidéos ne vous auront plu, donc on laisse le j'acheté pour vous, les amis. Avermedia, Cast, c'est pour la chaîne. Bref, salut Arthur, bon, on se situe sur scène des fêtes de l'O.L. On se retrouve demain pour plusieurs vidéos, je pense. Il y aura le match d'Ingo en Paris, la Calcio, normalement. Il faut que je regarde si la cohérence des oeuvres vont ensemble. J'espère qu'il sera là. On a été très demandé, j'ai vu sur la tête de l'oeuvre qu'on a fait. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour savoir quand José fait des lives, parce que maintenant, il va faire des lives. Ouais, s'il a connu. Et puis, j'espère, pour parler de l'Olympique Tionnet, que le rendez-vous, d'ailleurs, je... Lundi pour la semaine de l'O.L. Oui, et samedi, rendez-vous après le coup de chiffre de monsieur l'arbitre pour la première journée du top 14 à l'analyse compacte en Saint-Jean-Brunby pour débricher la rencontre du Lourou-Rudby. La semaine prochaine, voilà. Ça, c'est tout, oui. Mais le prochain rendez-vous pour l'O.L. C'est lundi avec la semaine olympienne, avec José. Allez, l'O.L. Donc, les amis, j'avais oublié une petite dédicace à mon pote Enzo Capria qui a aimé à José. Donc, je lui souhaite un joyeux anniversaire en 24 heures, en retard, mon Arthur s'est cassé, il a été sclioté, se coucher. Donc, je lui souhaite un joyeux anniversaire et une petite dédicace aussi à son grand-père Rosario. À la prochaine, cette fois, c'est bien le coup de souffle final de cette vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501